Ce début de coupe du monde de rugby a déjà son petit lot de polémiques. Au-delà des couacs d'organisation, à l'instar des problèmes d'accès au stade ou des hymnes nationales, la cérémonie d'ouverture au stade de France a été durement critiquée sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Une France-Rance qualifiait notamment le quotidien Libération la mise en scène signée Jean Dujardin. Touché par le flot de grief, l'acteur français est sorti du silence ce jeudi via un long message posté sur son compte Instagram. Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires. Politique et médiatique. On l'a voulu belle, on l'a voulu festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s'est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous. On a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby. La France sur année des années 50 ? C'est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais. Rappelez Jean Dujardin. La France-Rance ? Une cérémonie d'ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l'événement fêté, a-t-il poursuivi. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l'éducation, n'en déplaise à certains. Le second degré que j'ai toujours aimé manier n'a pas été compris et je le regrette. Et Jean Dujardin de conclure son message, Nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et bronchon. Dommage que nous n'ayons pu y échapper alors qu'il y avait une telle bonne volonté. Cette cérémonie n'aurait jamais dû nous opposer mais nous rassembler. Je suis un artiste, je ne serai le porte-drapeau d'aucun parti. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous. Je voulais que ce soit une cérémonie d'ouverture d'esprit, de partage et de joie. Je garde cette belle émotion au chaud. Allez les bleus !